On va vraiment avoir toutes nos questions et Christelle va nous éduquer vraiment. Elle aime l'immobilier, elle aime l'investissement et on va beaucoup apprendre d'elle ce dimanche. Et merci encore Christelle d'être là. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'être au rendez-vous. Bon, on arrête quand même comme ça là. On va danser après. Ok, merci encore chez les auditeurs, pour tous ceux qui sont là. Merci Gary d'être présent et on va dire bonjour encore Christelle. Allô Beatrice, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Et merci encore, comme je dis, je peux dire 10 000 merci, mais c'est vraiment pour le fait que tu aies accepté de venir partager avec nous tout ce que tu sais en immobilier. On sait que c'est quand même un domaine assez particulier et ça touche les besoins de base des êtres humains, c'est-à-dire qu'après, même après avoir, même pour chercher à manger, il faut quand même qu'on se loge d'abord. Bon, j'avoue qu'on peut manger dehors, mais c'est correct. Oui, oui, ça fait partie des besoins de base de la pyramide de Maslow, tu sais. Voilà. C'est un besoin fondamental. C'est un besoin fondamental et c'est un des besoins qui peut créer le plus d'insécurité, de peur. Donc, j'aimerais que… Ça fait partie, oui, ça fait partie des dépenses les plus importantes dans le budget d'un foyer. Voilà. Donc, c'est strictement important d'en parler. Et de voir aussi les opportunités parce qu'on cherche aussi à donner du service. Et c'est vraiment un très grand service que tu nous fais. Déjà, le fait de vouloir investir, c'est vraiment aider les autres à se redonner cette sécurité-là. Right? Donc, vraiment, merci pour ce service-là. Et je vais commencer par te demander un peu de parler de toi. Je sais que tu aimes l'investissement, mais en gros, qui est Christelle? Qu'est-ce qu'elle fait dès tout dès? Merci. Bonjour et merci encore. Donc, moi, dès tout dès, je suis une analyste en actuaria. J'ai fait mes études en actuaria. J'arrive au Canada. Il y a à peu près… Ouh, le temps passe vite. Il y a déjà 16 ans pour des études, pour un baccalauréat en actuaria. Et après, mes études, je travaille comme tout le monde. On se tombe dans le marché du travail. Et quelques années plus tard, je… Mes ambitions. Mon travail de 9 à 5 ne va pas rencontrer les ambitions que j'ai par rapport à la liberté financière, par rapport à mon indépendance en termes de temps, en termes de mobilité. Et donc, ça m'intéressait à plusieurs types d'investissement. Ça peut aller… Je me suis intéressée au e-commerce. Je me suis intéressée à l'immobilier. Et disons que j'ai eu une certaine affection un peu pour l'immobilier parce que depuis mon enfance, là, je vois mes parents investir en immobilier en Afrique. Et ça a toujours été un peu plus tangible pour moi, l'immobilier. Ça a été quelque chose que j'ai tout de suite connecté avec. Et du point de vue de l'aspect un peu patrimonial de l'immobilier, ça apporte une certaine sécurité, même si parfois, c'est plus à long terme. Donc, je m'intéresse à ça. Je me lance là-dedans. Je fais une formation et je commence mes investissements en immobilier. Parallèlement à toujours mon emploi d'analyste en actuaria et parallèlement à mes obligations familiales parce que j'ai trois enfants. C'est ça. Je suis mariée et j'ai trois enfants. C'est ça. Wow, super, super. On voit que les femmes, là, elles sont tellement multitâches qu'on ne sait pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est de bonnes gestionnaires d'entreprise au niveau de notre famille. Parce que ça fait une bonne organisation pour balancer vie familiale, vie professionnelle. Et si on rajoute à côté des projets comme ça, oui, chapeau à nous, chapeau à toi, Bertrice, pour ce que tu fais. Chapeau à nous, chapeau, chapeau à toutes les femmes, mais aussi à tous les hommes, parce que c'est vraiment une très grande ambiance. Le fait de se jeter comme ça et de faire toutes ces choses, c'est vraiment mes vœux. Et justement, j'aimerais renchérir. On va parler justement de l'immobilier. C'est vrai que tu t'es intéressée depuis longtemps. Il y a déjà ce bagage familial que tu as dans l'immobilier. Mais je pense que c'est aussi un amour parce que moi, j'ai été entourée par ma mère qui faisait dans l'immobilier. Mais j'ai été plus intéressée par l'investissement boursier que l'immobilier, par exemple. Mais je comprends qu'il y a vraiment cette affinité entre Christelle et l'investissement. Et j'aimerais comprendre. Je vais commencer par les peurs. Quelles sont les peurs? Quelles sont les différentes peurs que les gens ont et qu'ils peuvent? Est-ce que quand tu as commencé à vouloir investir, même comme tu avais ce background, est-ce que tu as eu peur? Oui, en fait, quand on dit background, je n'avais pas un background en termes de connaissances. Surtout, tu sais que le marché de l'immobilier ici est très différent du marché en Afrique. On parle du, c'est le jour et la nuit. Mais les peurs, tu sais, la plus grande peur, c'est qu'investir en immobilier, ça demande beaucoup de fonds d'un seul coup. Tu sais, en bourse, tu peux investir un 20 $, un 100 $, je ne sais pas, 1 000 $. 1 000 $! Un peu à la fois, selon ton niveau de confort. Mais lorsque je te lance dans, même simplement l'achat d'un condo, ça te demande une mise de fonds d'au moins 5 %, mettons, si c'est pour y vivre. Et donc, un condo de 200 000, 5 %, on parle tout de suite des 10 000 $. Donc, c'est de gros investissements qui, si c'est mal fait, ça peut nuire énormément, ça peut gâcher complètement les économies de plusieurs années de certaines personnes. Donc, la première peur réside là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, mais qui ont juste peur parce que ça nécessite de gros investissements. Donc, il y a ce blocage au niveau du mindset, ils se disent que c'est beaucoup trop gros. Et lorsqu'on parle alors du pur investissement immobilier, vraiment, lorsqu'il faut aller vers des immeubles, lorsqu'il faut mettre du 20 % parce qu'on n'y habite pas. Parce que j'ai dit 5 % si on est dans sa résidence principale. Mais si on va vers du 20 %, parce que tu n'y habites pas, ou bon, j'exagère peut-être 20 %, 15 %, c'est encore plus gros. Parfois, ça nécessite une centaine de milliers de dollars. Donc, c'est vraiment un blocage. C'est un travail au niveau du mindset. Moi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, entre le moment où je commence à regarder des vidéos un peu sur YouTube, suivre ce que les investisseurs expérimentés font, et le moment où je décide de me former, il a fallu au moins un an. Donc, tu t'imagines tout ce petit travail-là qu'il faut se débloquer, les barrières qu'on s'est construites. Et ensuite, au moment entre la formation et vraiment passer à l'action, là encore, ça demande de franchir d'autres barrières. Donc, tu vois, il y a ça en termes de peur. Les gens aussi peurent beaucoup parce qu'ils ne sont pas outillés. Tu sais, tant que tu ne te formes pas, c'est vraiment difficile de saisir tous les contours au niveau de l'investissement immobilier. Donc, c'est normal pour une personne qui ne s'informe pas ou qui ne se forme pas d'avoir peur, d'avoir tous ces blocages-là. Mais justement, c'est lorsque tu commences à aller chercher l'information que je te rends compte que ce n'est pas sorcier. C'est sûr, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas sorcier. Donc, c'est accessible. C'est accessible si je t'en donne les moyens. Et bien sûr, il y a la peur de faire le mauvais achat, même si on a les fonds, même si on a le courage. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en aller vers du neuf, par exemple, parce qu'ils se disent, le vieux, il peut y avoir trop de choses par rapport à un vieil immeuble, d'un immeuble de 50 ans, ils se disent, non, tant que ce n'est pas construction de 2000 et plus, je n'y touche pas. Tu vois, il y a tellement de peurs qu'on peut avoir au niveau de l'investissement immobilier, mais il n'y a pas de recette miracle à ça. Est-ce que je peux t'adresser un peu? Oui, justement, c'est que tu as dit quelque chose dans la première partie, l'une des premières peurs, vraiment, le fait de passer à l'action et on a ces blocages et autres-là. Mais tu as dit quelque chose à la fin, c'était de vraiment juste passer et savoir que ça ne constitue pas en soi un problème, mais vraiment aller au-delà. C'est vraiment super et merci encore. Donc, si vous pensez aller en immobilier là, n'hésitez pas, allez juste chercher l'information et jump. Exact. De toute façon, on dit la paralysie de l'analyse. Tu sais, on peut rester derrière son ordi, on regarde les deals, on fait même des calculs si on a déjà appris à le faire, on regarde les calculs, on cherche, on cherche, on reste là, on fait six mois sans jamais poser une seule offre d'achat. Ça, ça existe tellement, surtout pour les débutants. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est la seule façon de faire de l'immobilier. On ne peut pas faire de l'immobilier dans son salon en restant derrière son ordinateur. Non, ça, ça nous engage vraiment beaucoup. Comme tu dis, parce qu'on peut passer le temps à faire des recherches. À chaque fois qu'on cherche les maisons, moi, je ne sais même pas combien de maisons j'ai déjà cherchent. Ah oui. OK. Évidemment, là, mais passer à l'action, souvent, ça... Et parfois, même la mise de fonds qu'on avait mis à côté peut aller à autre chose alors que... Quand on dit passer à l'action, il y a une chose importante parce que les gens pensent que passer à l'action, c'est acheter, c'est passer à la banque, passer chez le notaire. Mais non. Quand on dit passer à l'action, parfois, c'est juste faire une visite, aller visiter le bien qu'on veut. Tu sais, le fait de... Tu auras beau regarder toutes les belles photos, même des vidéos, des photos 3D, des vidéos d'une maison dans ton salon, ça ne sera jamais comme aller vraiment visiter cette maison-là parce que c'est en visitant que tu te rends compte de telle ou telle chose qu'il y a au niveau de la maison, la configuration, le potentiel. Même au niveau du quartier, lorsque tu arrives devant la maison, tu regardes au niveau du quartier. Est-ce qu'il y a des constructions neuves ? C'est quoi les commerces qu'il y a à côté ? Tout ça, tu ne peux pas le voir en étant de chez toi. Il y a Google Maps qui aide. On pourrait regarder un peu quels sont les commerces, quels sont les trucs. Mais tu ne vas jamais voir quel est le quartier, le site d'habitant, quel est le niveau de vie un peu du quartier. Tu ne le sauras pas. Donc, il faut passer à l'action. C'est ça. C'est super. C'est super ce que tu dis. C'est toujours bien de passer à l'action. Parce que juste pour une petite expérience, l'année dernière, je suis près d'un quartier qui est très réputé et haut. J'ai dit, je vais aller voir les maisons là-bas. J'étais avec mon fils. Et puis, on est rentrés dans une des maisons qui était à vendre. Mais justement, l'idée du grand quartier est sortie de ma tête parce que je suis quelqu'un qui aime quelque chose de spacieux. Et finalement, on est rentrés. Extérieurement, c'est tellement beau. Mais quand tu rentres à l'intérieur, c'était petit. Et c'était comme dans les autres maisons normales. C'est juste que c'est dans un quartier réputé huppé. Tu vois, mais en termes d'espace, d'où l'importance de vraiment aller sur place pour se faire sa propre idée. Exact. On va revenir à une autre question, Christelle. Qu'est-ce qu'un investisseur immobilier, là, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il commence? Et au day to day, là, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quand je dis que je suis investisseur immobilier, c'est quoi que je fais? En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'un investisseur immobilier, c'est pour faire rentrer des flux de trésorerie, donc pour être rentable. Moi, personnellement, et peut-être d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, même une personne qui achète sa résidence principale, c'est un investisseur à la base, parce que tu sais, le concept d'investissement, tu pourras peut-être mieux nous le dire, maîtrisse. Tu achètes quelque chose qui est rentable pour toi à long terme, parce que ce n'est pas comme si tu mets de l'argent dans un loyer qui part à tous les mois. À un moment donné, tu achètes ta maison, donc tu contrates, mettons, une hypothèque. Si tu es d'un pays où les hypothèques sont facilement accessibles, tu payes, tu rembourses un capital. Il y a une portion d'intérêt, une grosse portion d'intérêt, mais tu rembourses un capital qui t'enrichit avec le temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres charges qui viennent avec, mais à un moment donné, tu payes ta maison au complet et tu détiens un actif. Donc, de ce point de vue, même une personne qui achète sa résidence principale est un investisseur immobilier. Mais ultimement, un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui va offrir un logement de qualité à la clientèle qu'il vise. Il va maintenir ce logement-là, il va maintenir la qualité et même rehausser la qualité du logement. Et également, il va développer des projets immobiliers. Donc, on peut faire du neuf. Il peut travailler en collaboration avec des organismes pour atteindre des objectifs précis selon le plan d'urbanisation. Donc, s'il y a développement résidentiel, on veut développer une nouvelle ville, des investisseurs un peu plus gros, par exemple. Tu vas voir, c'est eux qui ont des contrats de grosse construction, que ce soit au niveau des logements. Tu vois, un investisseur immobilier, c'est global, c'est gros. Mais en général, il offre du logement, un logement de qualité à sa clientèle. Un investisseur immobilier, c'est un entrepreneur aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'églige pas. Merci. Bonjour. Bonjour, Denise. Bonjour, Tungi. Bonjour, grand Tungi. Comment tu vas? Bonjour, Guy. Et j'aimerais revenir sur un commentaire de Denise. Elle dit que la peur vaut 95% de nos potentiels. Et justement, c'est tellement vrai. Et j'aimerais revenir justement sur un aspect. Parce que quand moi, j'ai atterri au Canada, il y a cinq ans, par exemple, j'entends qu'il y a l'hypothèque. Je dis, mais c'est même quelle histoire où je vais passer ma vie. Je vais dire que j'ai acheté une maison et je vais passer ma vie à payer les gens. Oui. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas quel moyen que je pourrais, quel est le moyen que je pourrais faire pour avoir une maison sans avoir à rembourser de l'argent? S'il te plaît. J'ai payé cash, quoi. Oui. Est-ce que c'est possible déjà? C'est possible. Il y a des gens qui payent des maisons cash. Oui, c'est vrai que j'ai vu, j'ai vu quand je travaillais à la Banque Royale, il y avait vraiment certains de nos compatriotes, notamment les gens de l'asile, quand ils arrivent, parfois, ils déposent du cash et ils prennent une hypothèque et autres, là. Ou alors, ils ont d'abord de très grosses mises de fonds. Mais, généralement, c'est quoi l'avantage d'être dans un système hypothécaire? Quelle est la façon de tirer la bonne partie d'une hypothèque, en fait? Je sais, le truc, c'est toujours de faire travailler son argent le maximum possible. C'est pour ça aussi que j'aime l'investissement immobilier parce qu'il y a cet aspect d'effet de levier. OK. Tu sais, lorsque tu prends, mettons, tu achètes une maison à 200 000, tu prends tes 200 000 dollars qui sont dans ton compte bancaire, cash, tu mets une maison, mettons, même si c'est un investissement immobilier. C'est sûr que ça va te procurer une certaine rentabilité parce qu'à la fin du mois, tu vas juste prendre tes rentrées d'argent, moins les charges et tu as tout ton bénéfice, tu n'as pas d'intérêt, de paiement hypothécaire à donner à la banque. Par contre, tu sais, le truc, c'est d'investir avec le moins d'argent possible pour aller chercher le maximum de rentabilité. Donc, c'est à ça que sert l'hypothèque. Dans le fond, ça te permet d'aller, avec seulement, mettons, 10 %, 5 % de mise de fonds de ta part, tu es capable d'aller acquérir un actif immobilier à 100 %. En fait, tu mets 5 % de ta poche, la banque met 95 %. C'est vrai que l'actif ne t'appartient pas au jour 1, mais au jour, à l'année 25, l'actif va t'appartenir. Et pour ça, c'est vrai que tu auras à débourser des versements hypothécaires, mais avec le reste de 95 % de la valeur de l'actif qui reste dans ta poche, tu es capable de faire beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, tu es capable de faire travailler ce reste d'argent-là à un autre taux d'intérêt. Et en fait, il faut bien faire ses calculs, mais en général, le principe de l'investissement immobilier, c'est d'user de l'effet de levier, justement, avec nos systèmes bancaires, heureusement, ici dans les pays développés qu'on a, tu es capable de faire travailler ton argent beaucoup plus activement. OK, great. Avant de revenir, bonjour Claudia, avant de revenir à la question de Claudia, j'aimerais justement qu'on revienne toujours à la question d'hypothèque, c'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas vouloir forcément investir une grosse partie de son argent, mais d'investir le moins possible pour déjà acquérir l'actif et voir comment on peut multiplier, si je peux dire en termes plus simples, le reste d'argent. Mais en réalité, qu'est-ce qui peut constituer, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, même avec l'investissement qu'ils ont fait, se retrouvent un peu coincées dans les hypothèques ? Qu'est-ce qui fait le grand problème ? Parce qu'ils n'ont pas bien fait le calcul dès le départ. Tu sais, un des autres principes de l'investissement immobilier, c'est qu'à la fin de la journée, mettons, idéalement, il faudrait que tu aies des cash flows positifs dans ton investissement. Quand tu achètes un immeuble de 6 logements, il faudrait qu'à la fin du mois, quand on prend tes loyers et tous les autres revenus qui peuvent venir de cet immeuble-là, donc ça peut être des stationnements que tu loues également, ça peut être des places de rangement que tu fais louer à la fin du mois, ou des services que tu offres Internet ou je ne sais pas quoi. À la fin du mois, tous ces revenus puissent payer toutes tes dépenses, donc frais d'énergie, frais des taxes et tout, plus ton hypothèque et les intérêts. Tu sais, hypothèque, on parle toujours de capital et intérêt. Il faudrait que tes revenus puissent couvrir toutes ces dépenses et lorsque tu ne fais pas bien tes calculs, il se pourrait qu'à la fin de chaque mois, tu doives sortir l'argent de ta poche. Et tu vois, c'est pour ça que je disais aussi que prendre 200 000 dollars pour mettre dans un investissement acheter cash, je trouve ça absurde parce qu'avec le même 200 000 dollars, oui, à la fin du mois, peut-être tu auras un cash flow, des flux de trésorerie positifs de 500 dollars versus si tu fais bien tes calculs et que tu mets seulement le 10 % du 200 000 dollars, tu pourrais également avoir des flux de trésorerie positifs. Ça ne sera peut-être pas 500 dollars, ça sera peut-être 100 dollars parce qu'il y a des hypothèques où ça sera même juste zéro, mais tu dégages quand même, tu te crées quand même du patrimoine. Donc, en fait, la plupart des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, c'est qu'ils n'ont pas bien fait le calcul dès le départ, ils n'ont pas su gérer l'investissement immobilier en cours de route et on peut aussi avoir des backlogs, tu sais, on peut acheter un immeuble et on se rend compte après qu'il y a des vices cachés, ça peut arriver. Donc, ce n'est pas de la faute de l'investisseur, c'est vraiment un gros backlog. Tu peux acheter un immeuble, tu découvres après une grosse fissure dans la fondation qui fait en sorte que tu dois v'escaver, on doit te réparer, ça te nécessite un 10 000 dollars injecté cash dans l'immeuble. Mais tu sais, mais c'est ça, lorsque tu fais tes calculs aussi, tu dois prévoir ce genre de dépenses d'urgence, tu dois avoir un fonds d'urgence. Donc, on n'investit pas en immobilier de façon un peu rock'n'roll là, c'est que tu dois vraiment prévoir des urgences dans tes calculs, tu dois avoir un fonds d'urgence même en partant, tu dois avoir un fonds pour des travaux, surtout si tu vas vers des immeubles un peu plus âgés qui ne sont pas neufs. C'est pour ça que tu n'as pas le choix que de te former. Sinon, justement, tu vas faire ce genre d'erreur, tu vas acheter, peut-être tu seras à la limite de ton budget et un jour, un mois, tu as une bad luck comme en temps de COVID, il y a certains locataires qui ne pouvaient plus payer leur logement. Si tu n'avais pas un fonds d'urgence, tu te retrouves avec toi aussi mal pris avec la banque. J'imagine que c'est une situation qui a dû se passer vraiment de façon récurrente toutes ces périodes de la COVID. Peut-être à la période où je suppose qu'avec la PCU, à un moment donné, les gens payaient, mais c'est sûr que quand la PCU est finie. Oui, quand la PCU est finie, là, tu le ressens, mais personnellement, j'ai eu beaucoup de chance aussi avec mes locataires parce que j'ai choisi de bons locataires dès le départ. Tu sais, et là encore, parfois, tu as juste une mauvaise, une bad luck. Tu peux penser que le locataire est bon, mais après, tu as une mauvaise surprise. Donc, le fait de bien s'informer, bien s'outiller aussi, bien se faire accompagner dans ses investissements, ça te permet de savoir comment choisir ses locataires. Tu sais, juste avant le COVID, juste une anecdote comme ça, j'avais plusieurs locataires qui ont fait, j'avais deux logements qui se libéraient, donc, il fallait trouver des locataires et des nouveaux locataires et j'ai signé mon dernier bail, le bail pour le deuxième logement, je pense, deux jours avant le premier confinement. J'étais comme, merci. Je pense que sinon, après les visites, tu te souviens, au début de la COVID, c'était très limité, on ne pouvait plus faire de visites, c'était compliqué, il fallait faire des visites virtuelles. Et bon, juste avant de sélectionner ces locataires-là, j'avais un locataire qui avait appliqué et comme on dit, oui, quand je vais essayer, il y a le côté émotionnel, mais il y a aussi le côté très, très cartésien, il faut parfois juste garder sa tête froide et réfléchir avec, prendre des décisions avec ses chiffres. Donc, il y avait ces locataires-là qui étaient vraiment bonnes. Est-ce qu'on a t'arrêté un peu là ? Dès deux là, lequel est-ce que tu as utilisé le plus ? Est-ce que c'est ton côté intuitif ou alors c'est ton côté raison ? Raison, heureusement, raison, parce qu'il y avait un locataire qui, il était avec sa copine, ils allaient se marier et on a fait l'enquête de crédit, on a fait l'enquête par rapport, c'est ça, l'enquête de crédit et son crédit n'était vraiment pas bon. Donc, on voyait que son crédit, il payait, il payait, il remboursait son crédit régulièrement, mais il était très endetté. Le niveau de loyer qu'il avait à payer, ça dépassait pas mal ses rentrées d'argent. En tout cas, quand tu regardes un peu son bilan financier, il aurait eu du mal à maintenir ce niveau de loyer-là longtemps et justement, quand la COVID a commencé, il a perdu son emploi et le fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'emploi mais qui ont continué à payer le loyer parce qu'il y avait un fonds de prévoyance parce qu'il n'était pas très endetté. Mais le fait que lui, il était déjà super endetté avec beaucoup de grosses dettes à payer, bien sûr, il était fidèle dans ses remboursements. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme mis un peu son dossier de côté. Malheureusement, tu sais, il y avait ce côté émotif, je voulais leur offrir un bon appartement pour le début de vie en tant que couple, mais la situation, c'était vraiment pas bon. Donc, tu vois, parfois, tu réfléchis un peu avec la tête verser ses émotions. Et là, quand tu as laissé, après, la COVID est arrivée et il devait perdre son emploi et là, ça allait être tough. Ça allait être compliqué. Ça allait être vraiment compliqué pour lui de payer son loyer. OK. Merci encore, Christelle, vraiment, pour cet échange. J'espère qu'on va un peu répondre à la question de Claudia. Elle dit, on va mettre ça ici, c'est, le réel peut-il servir pour l'achat d'un duplex à but commercial ou locatif? En fait, le réel ne peut pas servir pour acheter un investissement parce que quand on parle de duplex, on parle de, là, ce n'est plus la résidence principale, c'est pour investir. Donc, tu seras un peu limité, mais il y a des moyens d'utiliser son réel pareil. Surtout, si tu as un gros montant là-dedans, il y a des moyens d'utiliser son réel. OK. Il faut contacter un professionnel ou tu pourras me contacter, on peut regarder ça ensemble. Je vais te référer vers la personne appropriée. Et justement, en passant, Christelle, parce qu'aujourd'hui, tu parlais de calcul, d'information. Est-ce que tu accompagnes les gens particulièrement pour les achats? Est-ce que tu les orientes? Est-ce que tu fais des formations? Comment est-ce que tu procèdes? Avant qu'on ne continue avec les autres questions. Je ne fais pas de formation, du moins pas encore, mais j'accompagne des gens. Il y a des personnes que j'ai pu conseiller personnellement. Il y a des personnes que j'ai pu aussi référer dépendamment de leurs besoins à certains types de formations. Ça dépend toujours des besoins de la personne, des objectifs, où est-ce qu'elle est rendue dans son parcours en immobilier. Il y a des personnes qui sont très autodidactes, qui sont capables de regarder des vidéos YouTube gratuites et de s'auto-former. Ils sont capables d'aller faire beaucoup de recherches. Il y a même des personnes qui montent leurs fichiers de calcul tout seules. C'est ça. Mais ça dépend vraiment du niveau des choses. On connaît, je connais une personne comme ça. On le connaît toutes les deux. Mais finalement, cette personne a dû aller se faire former parce que oui, son niveau était avancé, mais il y avait encore plusieurs lacunes. Donc, oui. OK. Bon, maintenant, je vais poser une autre question. Quelles sont les qualités interpersonnelles qu'il faut absolument développer lorsqu'on est investisseur? On a parlé un peu du côté émotion. Il y a la raison. Il y a même... Il y a beaucoup de qualités. Il y a un style de leadership aussi. Il y a l'empathie, si je peux conciter des choses comme ça, là. Mais... Pour moi, j'ai déjà fait un bon résumé. Oui, j'en ai cité de très, très bonnes. Et à la base, comme je disais au début, un investisseur en immobilier, c'est un entrepreneur parce qu'il est... Tu sais, un immeuble, c'est comme une entreprise qu'il faut gérer. Il y a un service qui t'a l'assuré. Il faut gérer des partenaires lorsque tu fais des travaux. Tu fais affaire avec des entrepreneurs. Il faut qu'ils soient contents de travailler. C'est ça. C'est ça. Il y a tout ce côté. Bon, en termes de terrain, tu sais, on est dans un marché qui évolue rapidement, très, très rapidement. Avant, il y a peut-être 20 ans, je n'étais pas encore ici au Canada, mais les investisseurs qui ont investi il y a 20 ans, c'était des propriétaires de blocs. J'avoue que c'est un titre un peu péjoratif, mais propriétaires de blocs, ils achetaient un bloc, ils pouvaient s'asseoir dessus, ne rien avoir à faire et ça marchait très bien. C'était rentable. OK. C'était rentable. Le marché n'était pas encore comme maintenant. Actuellement, pour faire de l'immobilier dans un marché compétitif comme Montréal et ses environs, ou même juste le marché québécois, parce que c'est un marché très attractif, ça attire beaucoup d'investisseurs. pour faire de l'immobilier, il faut être un investisseur sophistiqué pour te démarquer, pour vraiment dégager un profil habitant. Oui. Donc, en fait, il faut avoir une bonne capacité d'analyse. Tu sais, pouvoir analyser un deal dans son ensemble, pouvoir, bien sûr, faire les choses de base comme faire ses calculs de rentabilité, connaître la valeur marchande, aller pouvoir chercher la valeur économique. Bref, il y a vraiment des choses de base, mais en plus de ça, il faut développer cet aspect-là de comment est-ce que je crée de la valeur avec mon bien immobilier pour pouvoir aller chercher la plus-value que ça va générer pour pouvoir aller optimiser son immeuble et ensuite refinancer, sortir ces billes-là pour pouvoir continuer les investissements immobiliers. En fait, si tu es dans une optique de développer ton parc immobilier, tu peux aussi bien acheter un immeuble et t'asseoir dessus que ça te sert pour ta retraite. Mais en termes d'investisseurs immobiliers actifs, il faut pouvoir être capable d'être créatif, d'être très créatif, voir le potentiel qu'il y a d'un immeuble. Donc, ne pas juste s'arrêter au chiffre lorsque tu analyses, voir comment est-ce que tu pourrais créer de la valeur avec ça. Et même pour les investisseurs passifs, il faut savoir qu'un immeuble, ce n'est pas vraiment un investissement passif. Tu ne t'assois pas dessus et il n'y a rien à faire. À un moment donné, même si ta cuisine, elle vient d'être refaite, dans dix ans, peut-être tu auras à la changer parce qu'avec l'usure, les locataires qui passent, qui repassent, même juste faire la peinture, tu sais, ça demande d'aller peut-être engager un peintre ou peut-être d'aller acheter le pot de peinture pour donner au locataire. Bref, tu sais, il y a de la gestion à faire, même juste en termes de gestion des locataires. C'est répondre au coup de fil, leur envoyer leur élever 31 au début de l'année, ça prend de la gestion. C'est de la gestion. Et à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le locataire va t'écrire, il attend, il attend, il attend et il attend que tu répondes. Oui, et c'est du service à la clientèle. En fait, comment tu offres ton service à la clientèle, ça va déterminer le type de locataire que tu auras et qu'ils vont rester aussi. Oui, c'est sûr. Quand les locataires se sentent bien, ils restent bien. Si ce sont de bons locataires, ils paient bien. ils restent bien et ils paient bien aussi. Donc, ils ne vont pas rechigner quand il va falloir vraiment faire le choix pour ce qu'il y a à faire. Ben, justement, je voulais revenir sur une autre question. Quels sont les avantages vraiment à investir généralement dans le marché canadien? Parce que je sais qu'il y a le marché, tu t'intéresses aussi au marché américain, tu t'intéresses au marché européen et comme on vient du, moi je viens du Cameroun, je suppose, toi aussi. Donc, c'est quoi les avantages par exemple du Canada, de l'investissement au Québec par exemple par rapport aux autres endroits? Ben, je ne pourrais pas vraiment dire par rapport à tous les autres marchés. Je connais surtout le marché québécois et un peu le marché africain et ce sont les deux marchés qui m'intéressent de toute façon et c'est là où j'ai mes investissements. Alors, si on compare peut-être Afrique versus Occident, Occident, on va mettre peut-être Amérique du Nord, on va mettre Europe, on va mettre… Les systèmes sont différents mais c'est pas mal un peu, mettons, le même principe, tu sais, au niveau du système bancaire, l'hypothèque, l'effet de levier qu'on peut tirer derrière. Les marchés sont différents, tu sais, c'est vraiment deux choses. Le marché, déjà au niveau du marché même, en Afrique, par exemple, on a un problème au niveau de l'accessibilité au logement. C'est réservé à une certaine classe parce qu'il n'y a pas cet effet de levier qu'on peut aller chercher. Tu sais, ici, même à partir d'un certain salaire, tu peux aller contracter une hypothèque pour t'acheter, que ce soit un condo, une maison, ça sera peut-être pas une maison de 700 000, un million, mais ça sera quand même une maison que tu iras chercher grâce à une hypothèque. Même pour la classe moyenne, la classe qui a un peu moins de revenus en Afrique, on doit se bâtir, tu dois te construire toi-même une maison, tu achètes le terrain pratiquement cash, tu te construis la maison pratiquement cash de tes poches. Donc, l'accessibilité est différente. Le besoin en termes de logement, le genre de logement, tu sais, en Afrique, du fait que l'accessibilité est un peu plus compliquée, quand les gens vont se construire une maison, ça sera du pratico-pratique. On veut quelque chose de simple, quelque chose de fonctionnel. Ici, on est rendu un autre type de besoin. Si on veut quelque chose de beau, on veut des maisons intelligentes, on veut que la lumière s'allume toute seule, on veut parler à son micro-ondes. Bref, on n'est plus du tout au même niveau en termes de normes de construction même. c'est sûr qu'on a également des normes de construction en Afrique, mais est-ce qu'elles sont contrôlées? C'est ça. Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'on contrôle en arrière? Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Mais en termes des faits de levier, puisqu'à la fin, ADN, FDD, on veut beaucoup plus d'argent sur son investissement. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, je fais de l'hypothèque en termes de levier, c'est ici que c'est plus intéressant. Tu sais, en termes de rentabilité, j'avais pu comparer un peu, c'est ici que c'est plus intéressant. À moins que tu ne fasses peut-être de l'allocation à court terme en Afrique, il y a certains types d'investissements qui sont beaucoup plus intéressants en Afrique de par le contexte, de par la clientèle qu'on va aller chercher, la clientèle peut-être d'affaires avec les locations meublées, coûte durée, la location touristique, l'immobilier touristique, du Airbnb, avoir un gîte touristique, pouvoir offrir des services complémentaires. Donc, c'est deux styles d'investissement qui sont différents. Et bien sûr, il y a en termes de proximité, en termes de proximité par rapport à son investissement. Tu sais, pour une personne qui est ici, c'est plus facile pour elle de gérer un investissement que de le faire à distance en Afrique. C'est sûr. Quoi qu'il y a quand même des films de gestion qui naissent de plus en plus en Afrique ? Ça, j'ai découvert ça récemment. Tu peux laisser ton bien en gestion. Mais c'est ça. Mais le potentiel vraiment que je vois avec l'Afrique, c'est que le marché est encore vaste, le marché est vierge. Il y a moyen de faire de très, très belles choses. Tu vois, tu peux choisir ton secteur et tu te concentres là-dessus et tu as du succès. Exemple, les logements sociaux. C'est un besoin qu'on a en Afrique de pouvoir construire des logements sociaux, des logements en hauteur. Tu sais, en Afrique, c'est chacun qui veut construire sa maison. Chacun veut avoir sa parcelle de terrain. C'est normal. Du point de vue de la culture, éducation, on veut avoir tous nos terrains titrés là à notre nom. Mais ici, tu vois, les condos qui s'élèvent sur 40 étages, on n'a pas du tout ce... Tu vois, en termes de pouvoir offrir ce style d'habitation en Afrique, on n'est peut-être pas encore rendu là à pouvoir offrir des condos. Il y a une personne en contact qui me disait récemment qu'on n'a même pas le droit de vendre un appartement au Cameroun. Tu vois, de subdiviser... Je ne crois pas avoir entendu ça déjà. C'est pas... Tu vois, comme ici, on construit un condo et on vend un appartement, un appartement détaché. Donc, on n'a pas encore... La loi ne permet pas encore de le faire de façon officielle, vraiment bien réglementée. Donc, il y en a qui le font, mais ce n'est pas encore très réglementé, très encadré. OK. Tu vois, de par déjà cette barrière-là, ça sera difficile pour un constructeur de dire, OK, je vais monter un immeuble de juste 5 étages, 10 étages et pouvoir offrir des logements abordables aux personnes. Parce qu'on s'entend que là, on parle de mutualisation, des coûts mutualisation du risque quand tu montes un immeuble versus construire 20 petites maisons d'une à côté de l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a tellement de choses. Le secteur n'est pas encore engorgé comme ici. Ici, il faut être sophistiqué pour se démarquer, pour s'en sortir. En Afrique, il faut être, il faut avoir beaucoup de moyens. C'est ça le problème. Il faut avoir beaucoup de moyens dès le départ. C'est ça le problème. C'est ça en fait. Il faut avoir beaucoup de moyens dès le départ, mais il faut que tu rentres dans l'engagement. C'est ça que je me disais en Afrique. Par exemple, si tu veux faire juste une immeuble comme les gens ont le temps de le faire, c'est vraiment beaucoup d'argent engagé et la rentabilité, c'est pour du très long terme. Je ne sais pas si. Et surtout, pour le cas du Cameroun, parfois, je me dis que les loyers sont relativement bas comparativement à d'autres pays d'Afrique même. Et finalement, je ne sais pas si les gens rentrent dans leurs frais vraiment. Parce qu'à un moment donné, il y a les coûts d'amortissement, il faut refaire le meuble, il faut… Je ne sais pas, mais bon. Peut-être que vous avez du domaine. Ça dépend de comment tu te positionnes aussi. Quel genre de clientèle tu vas chercher? Quel genre de marché tu vas chercher? Tu vois, j'ai écouté un entrepreneur la dernière fois qui investit en Afrique justement. Et lui, ce qu'il veut faire, ce n'est pas au Cameroun, c'est au Sénégal. Il veut monter ce genre d'immeubles et vendre des appartements détachés. Donc, quand tu fais ça, c'est sûr que tu n'auras pas besoin de beaucoup de temps pour avoir ton retour sur investissement. Ouais. Ça va être un peu rapide. Yeah. C'est ça. Donc, lui, il sait quelle clientèle visée, il va un peu vers le… du haut de gamme. Yeah. Parce qu'il y a un besoin pour ça aussi, tu sais. Il y a un besoin pour tout. Il y a vraiment tout à faire. Il y a beaucoup d'infrastructures encore qui sont à développer. Parfois, on pense juste aux résidentiels, mais il y a le commercial, il y a l'immobilier commercial. Il y a le fait de pouvoir offrir… Ça peut être des espaces d'entreposage. Oui. Ça peut être dans le secteur… On ne pense pas là-bas. Ça peut être dans le secteur industriel. Tu sais, il y a les ports qui sont en train de se développer. Chez nous, par exemple, au Cameroun, il y a le port des Criby. Des Criby, ouais. Ça peut être d'offrir des espaces d'entreposage là-bas, de grands espaces d'entreposage. Merci pour l'info. C'est ça. Donc, il y a tellement de belles choses, tellement de belles choses à développer en Afrique. C'est pour ça que c'est un marché qui m'intéresse aussi. C'est sûr que ça demande beaucoup de capitaux. Mais on peut engranger les capitaux avant d'aller là-bas commencer par investir ici. Et tu sais, c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils font de l'investissement déjà de proximité ici, la diaspora qui est ici en Occident. ils investissent ici le cash flow que ça leur dégage. Parce qu'il faut que ton investissement soit rentable. Il faut que ton immeuble te dégage du cash flow. C'est toi qui sort de l'agent à la fin de la journée, c'est que tu as mal fait ton investissement. C'est bad. Mais avec le cash flow qu'ils dégagent, ils vont investir en Afrique. Tu sais, en Afrique, les centres d'amusement, on en manque. On en manque. Et dès que tu vois quelqu'un, jusqu'à ce que je parte du Cameroun, ceux qui avaient des parcs comme ceux-là, ça engrangeait beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup. Là, la ville de Yaound est là, par exemple, je ne sais plus c'est quoi le nom. Je ne sais pas si c'était avant la montée en route. Je ne me rappelle plus trop de l'endroit. Mais le délégué du gouvernement, il avait ouvert un petit parc. Mais il y avait tellement de monde. On fait la file. On veut distraire les enfants, les faire sortir hors de la maison. Et on manque ce genre de trucs. Tu sais, du logement commercial, on néglige ça beaucoup. On va vers le résidentiel. On veut cibler les particuliers. Mais c'est d'aller faire du commerce, enfin, créer des logements, créer des locaux commerciaux. Tu sais, créer des espaces de garderie. Tu n'as pas besoin d'aménager, mais tu peux configurer de façon à ce que tu crées un centre commercial. Je veux dire, quand tu penses en amont, tu réfléchis en amont, tu vois un peu quel genre de commerce est-ce que tu vas ramener là-dedans. Tu vois un peu comme pour faire des centres commerciaux ici. Tout ça est pensé en amont. C'est sûr qu'une barrière aussi pour l'investissement en Afrique, c'est les règlements, les lois, les règlements. Tu sais, il faut dire avec les autorités en place. et parfois, c'est un peu difficile pour certaines personnes. C'est ça, tu le sais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Les habitations pour personnes âgées. Bon, ça, il ne faut pas que je me fasse lancer des tomates, mais tu sais, en Afrique, on est habitué à garder nos personnes âgées à côté de nous. On les aime tant, on les chérit tant, mais il y a certaines personnes âgées aussi qui pourraient bénéficier des habitations pour personnes âgées avec tous les services inclus, comme ici. Tu sais, les garderies, lorsqu'on parlait de garderies au pays, il y a à peine 10 ans, en Afrique, il y a à peine 10 ans, on ne concevait pas ça. Ben non, une maman, elle prend sa nounou à côté. Et pourtant, les garderies pilulent maintenant. Et puis même, Christelle, comme tu dis, c'est parce qu'on a une mauvaise vue de ce qui se passe. Parce qu'imagine un espace qu'on a conçu pour les personnes âgées. Même si vous avez vos parents qui sont là, ça peut être comme un in and out. Parce que même vos parents, c'est des personnes d'une certaine génération. Ça veut dire qu'au jour, le jour, même quand tu es dans ton honneur en Afrique, vous sortez travailler, vous laissez vos parents à la maison. Ils ont besoin de voir leurs anciens amis. Et si leurs anciens amis, les gens de leur époque se retrouvent à un endroit, ce serait intéressant pour eux de passer peut-être une semaine, deux semaines là-bas avant peut-être de venir vous rendre visite. C'est quelque chose de super qu'ils peuvent faire. parce que vous ne pouvez pas, c'est vrai, il y a cet amour là, mais il y a aussi la vie qui fait qu'ils veulent les changer avec les autres. Pourquoi les fermer dans vos maisons et juste les voir le soir quand vous rentrez? Parce que ma grande-mère, elle avait souvent, ma grande-mère, à une époque, elle a dit, elle était là avec nous, mais son problème, c'était toujours, elle voulait rentrer voir ses amis. Vous ne pourrez jamais être les amis de vos parents. Du moins, vous ne pouvez pas parler des mêmes choses, de leurs histoires et tout. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité, une très belle idée là. On va finir avec la question de Igor qui dit, si j'ai bien compris, je ne peux pas utiliser mon REER pour acheter ma première maison, triplex, propriétaire occupant. Si, propriétaire occupant, oui, mais si c'est un investissement pur, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes propriétaire occupant, vous pouvez utiliser votre REER. même si c'est un triplex ou un quadruplex, du moment où vous pouvez résider au moins dans une des parties, je pense. OK, merci. Merci Igor pour ta question. Merci encore à tous ceux qui étaient là, William, Guy, Christelle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Claudia, que puis-je faire avec 95% du prix de ma maison? Je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si tu comprends sa question. peut-être qu'elle faisait allusion au fait que quand j'ai dit juste mettre 5% de mise de fonds et garder le 95%, peut-être. Je ne sais pas, elle pourrait peut-être. Les 95%, peut-être, avec les 95% du prix de ma maison. Non, mais juste que là, je ne comprends pas. Les 95% qu'elle ne va pas sortir pour acheter sa maison à 100%, donc acheter sa maison en coche. Oui, tu pourrais investir dans autre chose. Est-ce qu'elle peut juste préciser peut-être? Claudia? Je ne sais pas si elle est là. Claudia, est-ce que tu peux préciser à quoi est-ce que tu veux faire allusion s'il te plaît? Je ne sais pas si elle est là encore. Mais bon, peut-être qu'on va parler. Je ne sais pas. Ça va rester dans la... Une question qui reste dans la tête. On va finir par trouver la réponse. Donc, merci. C'est ça. Donc, je voulais aussi préciser pour la question qui posait pour les RIER. En fait, c'est versus un programme de RAP, Régime d'accession à la propriété. Ça, on en parle dans le groupe Bâtisseur d'impact en immobilier. Et il peut aussi se renseigner là-dessus sur le site du gouvernement. il y a des conditions pour pouvoir utiliser son RIER pour acheter une résidence, une résidence principale qu'on va occuper comme propriétaire occupant. J'insiste encore là-dessus parce que c'est juste pour investir, même si c'est votre première résidence que vous achetez pour investir. Si c'est un investissement pur, ça ne sera pas possible. Mais si vous êtes propriétaire occupant, ça pourrait être possible. il faut juste valider les conditions. Ok. Guy est en train de parler de... On est en train d'atteindre une heure déjà. Guy parle de... Allez, je choute ta question. Je veux plus parler du cumul de l'actif. Bon, mais Claude, il a dit que tu as compris sa question. Ah, bon, ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec le 95% restant plein de choses comme s'offrir des vacances? Bon, j'exagère. Non, mais investir en bourse, par exemple, comme Béatrice. c'est ça. Investir en bourse avec une autre... On va se taper la fuite. Non, 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 on reste à la maison. Investir en bourse avec un autre 5%, il reste 90%, Sophie, il y a des vacances avec 5%. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec de l'argent. Mais tu as investi au Gabon. Là-bas, les loyers sont chers et là, tu vas avoir... Mais c'est... En fait, un secret aussi pour... Tu sais, tous les... tous les millionnaires de ce monde, ils ont toujours des investissements variés. Je veux dire, ils diversifient leurs investissements. C'est aussi une clé parce que le jour où l'immobilier va cracher, tu auras ton truc de secours à côté. C'est ça. Non, c'est super, c'est super. Là, beaucoup. il y a-t-il un inconvénient à investir juste 5% ? Ah, Guy, là, je comprends ta question. Guy demande s'il y a un inconvénient à investir juste 5%. Peut-être pour une résidence de départ, pour une première maison, là. Est-ce que ce serait mieux de mettre plus de 5% ou alors... Je comprends ta question. Oui. En fait, il faut faire des calculs et voir ce avec quoi on est à l'aise. C'est vraiment des calculs. Tu sais, tu mets 5%, ta rentabilité sera différente de si tu as mis du 10% ou du 15%. OK. Le plus tu mets de mise de fonds, tu auras un plus grand retour sur l'investissement parce que ta charge hypothécaire là sera un peu moins élevée. Mais il faut voir, en fait, quelle est la rentabilité que tu souhaites avoir. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui investissent même avec du 0%. Dans ce cas, on pourrait dire que la rentabilité est infinie parce que dans le fond, mettons, même si tu as une rentabilité de... Même si tu as un rendement annuel de 10 000 mais que tu as mis 0, 0, 0, 0 mise de fonds, ça te fait 10 000 divisé par 0. C'est infini. C'est infini ta rentabilité. Mais encore faut-il voir avec quoi est-ce que tu es à l'aise dans tes investissements. Yeah. Super. Et, mais quand tu fais allusion à 0 là, le 0 là, il fait ça comment? Ah oui, il y a des moyens d'investir sans mettre de mise de fonds. OK. En Europe, ce que j'ai découvert, en Europe là, eux, ils investissent et ils sont financés à 110%. Ils investissaient parce qu'avec le COVID, ça a beaucoup changé. Donc, la banque leur donnait 100%. Il n'avait pas à mettre de mise de fonds. Et la banque ajoutait même un 10% pour les frais de démarrage. Donc, les frais de noter, les frais de... Ah oui, ah oui, ah oui. Par contre, il fallait avoir un bon, un solide dossier financier. Tu sais, ici... C'est-à-dire, dans les dossiers financiers, on va mettre quoi? Le crédit... Oui, le crédit, un bon boulot, une bonne crédibilité dans le fonds par rapport à la banque, une bonne relation avec la banque parce que le système bancaire est un peu différent d'ici. Ici aussi, avant une certaine année, je ne sais pas exactement laquelle, peut-être Gary pourrait nous le dire. Avant une certaine année, c'était possible de payer sa maison sans avoir à mettre de mise de fonds mais il y a des lois qui ont changé maintenant. C'est minimum 5% de mise de fonds et donc, lorsque l'on investit, il y a des façons de ne pas sortir l'argent de sa propre poche mais c'est sûr que l'argent doit venir de quelque part. Donc, ça peut être de la poche d'autres investisseurs, des partenaires. Ça peut être une balance de vente. Donc, tu te fais financer la mise de fonds par le vendeur. Il y a beaucoup de façons, il y a quand même quelques façons d'investir sans avoir sorti la mise de fonds. Mettons, si moi, j'ai beaucoup de connaissances en immobilier, je peux aller me chercher des partenariats qui font en sorte que ce sont les autres qui mettent la mise de fonds et moi, peut-être, j'ai 10%, 20% du projet mais je n'ai pas mis de mise de fonds. Moi, j'ai apporté, c'est moi qui suis allée chercher le deal, c'est moi qui vais gérer la transaction du début à la fin, c'est moi qui vais peut-être gérer l'immeuble après. Donc, il y a toujours quelque chose à mettre sur la table. Quand on dit investir sans mise de fonds, c'est faux, sans mise de fonds. C'est que l'argent va venir d'autres personnes. L'énergie, l'énergie, c'est plus d'une façon de toutes les... Donc... C'est ça. Et toi, tu auras probablement à mettre ton temps sur la table, à mettre tes connaissances sur la table. Tu devras mettre quelque chose sur la table qui vaut de l'argent. OK. Ouais, c'est que ne pas penser que dans la vie, il y a le recevoir sans le donner. Donc, savoir qu'il y a toujours quelque chose à payer, toujours et toujours, même si on n'en est pas conscient. Donc, Gary a dit 0% serait financement créatif. Peux-tu donner des exemples? C'est ça que j'ai donné. J'ai donné quelques exemples. La balance de vente, par exemple. Investir avec des partenaires qui vont aller chercher, qui vont ramener la mise de fonds. Il y a beaucoup d'autres types de financement créatif. Vous allez pouvoir peut-être regarder dans le groupe Bâtisseur d'Impact en immobilier. J'avais fait un poste là-dessus. Justement, je ne vais pas t'arrêter. Je vais inciter tout le monde à tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier et même qui ne s'y intéressent pas. De toutes les façons, il s'agit de la maison là où vous habitez. Donc, c'est très intéressant d'aller dans le groupe Bâtisseur d'Impact parce que Christelle, elle a de très, très, très bonnes informations là-bas. Et si vous avez des questions, vous pouvez continuer à l'appeler. Est-ce qu'on peut mettre un lien où on peut te contacter, Christelle? En fait, la meilleure façon, ce serait, vous pouvez me retrouver sur Facebook, mais la meilleure façon, ce serait d'envoyer un courriel à Bâtisseur d'Impact à commercialgmail.com. Bâtisseur d'Impact. Est-ce que je peux écrire M. Sest-ce que c'est très bien? Non? Oui, je peux. Moi, je peux le faire ici rapidement. Je crois. Voilà. Donc, c'est Bâtisseur d'Impact en un seul mot à commercialgmail.com B-A-T-I-S-S-E-U-R-S D-I-M-P-A-C-T à commercialgmail.com. En un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a pas d'accent. Il n'y a rien. Donc, vous pouvez me rejoindre de cette façon. Vous pouvez également rejoindre le groupe parce qu'il y a beaucoup d'informations très pratiques dans le groupe. Si vous allez dans le groupe, vous accédez au groupe, vous allez ensuite dans les rubriques et vous allez pouvoir chercher les informations selon votre champ d'intérêt. Il y a également des personnes qui font de l'immobilier en dehors du Canada qui partagent des informations, notamment en Afrique, qui partagent des informations qui peuvent vous être très, 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 très utiles. Je répète, mais très, 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 très utiles. Donc, rejoignez le groupe et vous pouvez également me suivre sur YouTube. La chaîne s'appelle Immobilier Bâtisseur d'Impact. N'oubliez pas de vous abonner sinon vous allez manquer toutes les vidéos qui vont sortir. Donc, sur YouTube, la chaîne c'est Immobilier Bâtisseur d'Impact. Vous pouvez taper simplement Bâtisseur d'Impact Immobilier. Vous allez me retrouver également. Donc, ça, c'est tout du contenu. Parfois, c'est du contenu léger. Parfois, c'est du contenu un peu plus technique que je donne et qui peut vous outiller à entrer en contact un peu avec l'investissement en immobilier pour bien démarrer. Merci. Le fait de faire partie d'un groupe, ça vous permet également de développer un certain réseau. Tu sais, le réseau, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup en immobilier. Non seulement pour trouver les deals, tu sais, il y a beaucoup de deals qui s'échangent comme ça à travers des réseaux, mais aussi pour approfondir vos connaissances, valider les informations, poser des questions, apporter vos propres connaissances à d'autres personnes aussi. Bien. Le rendez-vous du donneur et recevoir dans l'immobilier, donc on peut dire que ça ne compte pas là. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, s'il te plaît? Le but vraiment de bâtir un impact en immobilier, c'est de pouvoir développer notre force économique en tant que diaspora africaine à travers l'immobilier, de pouvoir se bâtir un patrimoine, peu importe où on réside. Donc, ça peut être autant ici en Amérique du Nord, ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique et pour le faire, il faut s'outiller, il faut s'informer au maximum et donc, c'est ça qu'apporte, c'est la valeur qu'apporte Bâtisseur d'Impact en immobilier. Donc, moi, j'encourage vraiment tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier, que ce soit simplement pour acheter la résidence principale ou alors investir à petite échelle. Donc, acheter un simple condo locatif, le laisser en location, investir sans avoir à trop éjecter de l'argent, trouver des moyens créatifs, investir sans mise de fonds. Je les encourage à nous rejoindre. Merci, merci encore. Merci Bâtisse et Christelle. Bon dimanche à tous et à toutes. Ah oui, c'est Gary qui est parti. Merci Gary de nous suivre. Merci Gary, c'était très gentil. Et merci encore à tous ceux qui ont été là pendant, on va arrêter comme ça là, s'il y a un dernier mot de fin que Christelle peut donner, je laisse la parole et puis on va se dire à dimanche prochain. Oui, il y a deux choses que moi je conseille, je recommande vraiment aux gens, c'est de comprendre que le mindset, ça se travaille. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent encore des blocages, même après le live d'aujourd'hui qui se disent oh non, c'est pas pour moi, mais moi je vous encourage juste à redoubler, à multiplier ce genre de, à multiplier ce genre d'initiatives justement, Bâtisse, c'est avec ta page Higher Mindset, c'est ça en fait de pouvoir élever son mindset à un autre niveau, pouvoir le travailler, c'est un travail vraiment de tous les jours et de chaque instant. Donc moi, je t'encourage vraiment avec ton initiative, c'est vraiment, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à encourager et les entrevues, tes entrevues sont vraiment très très édifiantes, donc je vais continuer de suivre Béatrice là-dedans et la deuxième chose, c'est de passer à l'action. Merci à tout le monde, merci Christelle. Et la deuxième chose, c'est de passer à l'action et comme j'ai dit tantôt, passer à l'action, ce n'est pas se jeter, se jeter à l'eau sans avoir de bouée avec les yeux fermés, non. Quand je dis passer à l'action, c'est de prendre des petites actions. Si chaque semaine qui passe, vous êtes capable d'identifier l'action concrète que vous avez prise par rapport à vos projets, que ce soit en immobilier, que ce soit par rapport à la bourse ou par rapport à n'importe quoi que vous voulez faire, il faut être capable d'identifier les actions concrètes que vous avez posées. Si vous êtes capable de le faire, c'est que vous faites des pas, petits pas, grands pas, vous faites des pas et continuez avec ces pas-là. Bravo à nous, bravo à tout le monde, tous ceux qui ont été là, je suis sûre que c'est parce qu'ils vous laissent et ils ont vraiment cette envie de se lancer et on vous dit déjà bravo de commencer cette initiative-là, ne pas avoir peur, c'est la vie, il y a du risque, mais c'est tout ça qui fait le piment, qui donne le piment dans la sauce. Donc, merci encore à tout le monde et on passe un bon dimanche. Merci Christelle, vraiment, merci pour ce que tu fais parce que pour moi, c'est un trop gros service prendre le temps de chercher les choses pour mettre les gens à l'aise et que les gens se sentent dans un cocon et qu'ils sachent que non, je peux bien dormir, ça c'est quelque chose de super. Merci encore et bon dimanche. Entourez-vous bien, entourez-vous bien, c'est quelque chose aussi, excuse-moi, je sais qu'on est bientôt à la fin, mais il faut bien vous entourer. Là, j'ai parlé par exemple, j'ai donné quelques conseils, mais vous avez accès à des courtiers immobiliers, c'est le service, on va dire, c'est gratuit dans le sens où la première approche, vous n'avez pas payé de consultation pour ça, mais vous avez accès à des courtiers immobiliers, à des courtiers hypothécaires concernant la question sur le réel par exemple, vous avez accès à tous ces professionnels-là, des conseillers financiers comme Gary, tous ces professionnels qui peuvent vous aider dès le départ à pouvoir commencer à structurer un peu vos investissements. Donc, profitez-en, allez vous renseigner, prenez des contacts et ça fait aussi partie de passer à l'action. Mais tu as parlé de Gary comme conseiller financier, ça veut dire que tout le monde, parce que… Gary, c'est un conseiller en assurance, désolé, c'est un conseiller en assurance, mais il y a des conseillers financiers, moi j'en connais, je peux vous référer justement. Si vous prenez contact avec moi, je vais pouvoir vous référer à des spécialistes dans chaque domaine qui est relié à l'immobilier. Ok, mais Gary, il fait dans les assurances, c'est-à-dire que même les assurances hypothécaires, il peut y avoir vraiment beaucoup à dire là-dessus, right? Les assurances hypothécaires, je veux dire… C'est-à-dire que… Quelles sont les assurances dont on a besoin lorsqu'on prend, par exemple, duplex ou ce… Ah oui, oui, en termes de, mettons, il offre des produits, il offre plusieurs produits qui peuvent convenir à des investisseurs immobiliers. Ok, good. Merci, merci encore Christophe. On se dit, on est arrivé vraiment à la fin de notre émission et j'espère qu'on a appris, moi, en tout cas, moi, j'ai appris, j'ai appris qu'on peut avoir 0%, j'ai appris que le dossier de crédit compte beaucoup, j'ai appris aussi que en Afrique, on peut faire encore de belles choses, c'est une très belle idée que j'ai ramassée aujourd'hui. Ah bon, ok. Non, merci encore Christophe, je ne sais pas si j'aurais encore quelque chose à ajouter, on pourrait passer toute la journée, là, il y aura toujours encore trop de questions, mais on préfère arrêter là-bas et on va te suivre dans le groupe Baptisteur d'Impact. Et sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube et s'abonner et partager en plus. Parfait. Merci à vous, bye. Bye. Bye.